En juin dernier, Yannis Marshall révélait avoir été victime d'une figure du monde de la danse, sans toutefois la nommer. Il aura fallu attendre janvier 2024 pour que l'ancien professeur de la Star Academy Brise Lomerta et témoigne contre Bruno Vandelli. Désormais, si est-il une autre affaire qui surgit, mêlant le célèbre juré de popstar mais aussi son ex-mari. Si est-il un scandale qui secoue le monde médiatique ces derniers jours. Bruno Vandelli est accusé d'agression sexuelle, de corruption de mineurs et de viols aggravés sur la personne de Yannis Marshall, qui réunit les témoignages de 12 garçons en plus du sien. Des accusations que nie formellement l'ex-juré de popstar. Depuis, de nouvelles informations ont été révélées et l'histoire a pris un nouveau tournant. D'après nos confrères de Varmatin, Bruno Vandelli et son ex-mari sont mêlés à une autre sombre affaire. Bruno Vandelli et son ex-mari avaient rendez-vous au tribunal Yannis Marshall à tout déballer le 18 janvier dernier. Mais en réalité, le milieu de la danse connaît d'autres scandales depuis des mois. Bruno Vandelli et son ex-mari Jess, de qui il a divorcé en 2022 après 12 ans de mariage, devaient comparaître en septembre dernier devant le tribunal correctionnel de grâce pour corruption de mineurs par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication électronique. Une information révélée par nos confrères de Varmatin, qui précise que les faits auraient été commis entre 2016 et 2017. Finalement, l'audience a été reportée à une date ultérieure qui n'a pas été communiquée. Yannis Marshall, terrible récit d'un viol subi très jeune une histoire survenue alors près de dix ans après son couple avec Yannis Marshall. Les faits dénoncés par l'ex-professeur de la star assez remplacés par Malika Bengeloun remontent à 20 ans en arrière. Le jeune Brun était encore mineur lorsqu'il a rencontré Bruno Vandelli, avant de se mettre en couple avec lui. J'avais 14 ans, il en avait 42 ans. Il avait l'âge de ma mère, mais je le considérais comme mon père, comme mon professeur de danse, comme Dieu et comme mon amoureux, avait déclaré la victime présumée au micro de BFM TV. Et de livrer un témoignage bouleversant sur le premier viol qu'il avait subi de la part de Bruno Vandelli. Bruno Vandelli très ferme, il nie tout viol. De son côté, le chorégraphe de 62 ans nie formellement les faits, et révèle même sur son compte Instagram qu'il prendra très prochainement publiquement la parole. « Droit de réponse sur BFM TV aujourd'hui et ce week-end », indique-t-il en story. L'occasion pour lui de livrer son témoignage en direct sur la chaîne d'infos en continu. Bruno Vandelli accusé par d'autres élèves de son école de danse car rappelons-le, Yannis Marshall n'est pas le seul à l'accuser. Un autre élève de Bruno Vandelli a brisé le silence, révélant avoir subi le comportement indécent de la star. Aussi, début décembre, deux jeunes danseurs ont, d'après Var Matin, rassemblé élèves et professeurs de l'école de danse de l'accusé afin de leur lire un courrier dans lequel ils décrivent leur mal-être face à l'attitude de la star. Après cela, 18 danseurs auraient quitté l'école et 4 professeurs auraient démissionné. Bruno Vandelli s'est quant à lui volontairement écarté de l'académie. Bruno Vandelli reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada